bonjour chers camarades boursicoteurs j'espère que vous allez bien l'inflation contre attaque est ce que les banques centrales vont y réagir on a eu un petit indice aujourd'hui avec la publication de la plus récente décision de politique monétaire aux états unis par la réserve fédérale américaine hier des données importantes du côté de l'inflation au canada ont été publiés et ça nous amène à nous demander si la banque du canada va y réagir alors on regarde ça en détail dans cette vidéo jusqu'au l'inflation canada d'hier et la décision politique monétaire de la fed et je vous parle de la banque du canada aussi à l'égard de cette possible nouvelle hausse de taux directeur alors allons-y tout de suite avec l'inflation comme vous pouvez voir ça fait quelques mois que c'est comme ça la tendance des inflationnistes en fait est arrivé à un terme et on est reparti à la hausse fait trois mois consécutifs où les prix le rythme d'accélération des prix est reparti à la hausse on a eu une inflation donc sur une pc généralisée l'ipc global c'est à dire à 4% les attentes étaient de 3,8 donc on a dépassé le consensus qui est pas très très jojo sur une base mensuelle encore une fois on est à 0,4 on est très élevé par rapport à ce qu'on aimerait voir du côté de la banque du canada le consensus de 0,3 on a dépassé le consensus de ce côté alors du côté du canada le scénario américain se répète ou aussi on a vu aux états unis l'accroissement de l'ipc donc ou la tendance des inflationnistes se s'arrêter alors c'est la même chose au canada et malheureusement pour christian freeland pardon qui faisait la promotion du de son plan pour combattre l'inflation comme quoi le canada était dans la meilleure position au niveau des pays du g7 et bien ce n'est plus le cas l'inflation au canada qui est plus élevé qu'aux états unis actuellement et qui est plus élevé qu'au japon par exemple alors il va peut-être falloir voir ce tweet qui a clairement mal vieilli alors si on va voir les données qui ont été publiés par statistiques canada comme vous pouvez voir l'inflation qui réagit fortement à la haut notamment à la hausse des prix de l'énergie alors vous pouvez voir la ligne en bleu foncé vous avez l'ipc global qui est maintenant 4% qui est passé de 2,8 à 4% et l'ipc en excluant l'essence qui elle fait du surplace donc on voit l'heure où on voit le 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 momentum à la baisse clairement être stoppée donc rien de positif de ce côté là si on s'en va voir les hausses dans les différentes catégories qui composent le panier de l'ipc alors les aliments bonne nouvelle une hausse d'un mois à l'autre de 0,1% d'une année à l'autre on est quand même un pardon d'une année à l'autre on est quand même en hausse de 6,8% le logement en hausse de 6% donc ça n'arrête pas de ce côté là d'un mois à l'autre en hausse de 0,8% l'essence bon il n'y a pas de surprise de ce côté là en hausse d'un mois à l'autre de 4,6 et d'une année à l'autre de 0,8% agrégats spéciaux donc en excluant les aliments en hausse de 3,5% d'une année à l'autre l'inflation fondamentale est à 3,6 en hausse de 0,2 d'un mois à l'autre donc c'est encore trop élevé si vous annualisez ces données là on est à 2,4% sur l'inflation fondamentale je le répète alors que la cible de la banque du canada est de 2% sur l'IPC global ensuite de ça en excluant l'énergie à 4,2 bref l'inflation est repartie à la hausse et ce n'est pas très positif si vous allez voir les principaux facteurs qui ont nourri l'inflation au cours des 12 derniers mois ça reste les mêmes le coût de l'intérêt hypothécaire qui est en fait une conséquence des mesures qui ont été prises par la banque du canada mais c'est un mal nécessaire pour ramener l'ensemble des prix qui composent le panier de l'IPC à la baisse le loyer à 6,5 et si vous allez voir les principaux facteurs qui ont contribué à la hausse au cours du dernier mois alors là c'est l'essence à 4,6 et encore une fois le coût de l'intérêt hypothécaire maintenant vous pouvez voir justement les prix de l'essence qui sur un an ont augmenté et ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu ça en fait depuis janvier 2023 donc depuis presque 7 8 mois et là ça c'est hyper important encore une fois ce sont les mesures de l'inflation fondamentale qui sont surveillés par banque du canada et c'est ce qui risque d'influencer cette décision de politique monétaire regardez ça on est reparti à la hausse carrément l'IPC comme qui en fait qui s'est maintenu de 4,8 en juillet à 4,8 au mois d'août donc on n'a pas de baisse donc il n'y a pas d'amélioration c'est vraiment un signe négatif l'IPC médian qui elle est reparti à la hausse 3,9 à 4,1 l'IPC tronqué qui elle aussi est parti à la hausse 3,6 à 3,9 alors là le portrait n'est vraiment pas joli pour la banque du canada bien évidemment ce sont ces mesures qui captivent essentiellement l'attention de la banque du canada lorsqu'on parle d'inflation et les mesures sont reparties à la hausse vraiment pas intéressant et les délibérations de la banque du canada ont été publiés aujourd'hui donc du meeting précédent et voici ce que la banque du canada disait dans son meeting regardez le passage ici les membres donc les membres du comité de la banque du canada ont toutefois aussi reconnu que l'absence de progrès du côté d'inflation fondamentale demeurait très préoccupante pardon ils ont envisagé la possibilité que celle-ci reste élevée même si les signes indiquant la politique monétaire restrictive freinait la demande s'accumuler et ensuite ce qui nous est dit les membres ont envisagé la possibilité d'attendre d'avoir recueilli plus de données pour déterminer si les taux d'intérêt était suffisamment élevé pour amener l'inflation à la cible ils ont cependant reconnu que la politique monétaire n'était peut-être pas assez restrictive et que le fait de ne pas agir tout de suite risquait de permettre à la mentalité inflationniste de s'enraciner au canada le cas échéant il faudrait resserrer encore davantage la politique monétaire à mon avis les données d'inflation qui ont été publiés ce mois ci donc pour le pour le mois d'août au canada vont peut-être pousser la banque du canada dans ce camp de ramener une hausse supplémentaire de taux directeur compte tenu qu'on n'a pas vu d'amélioration donc reste à voir justement lors du prochain meeting qui est à la fin octobre si je me rappelle bien donc de mémoire d'ici là on risque d'avoir une autre série de données d'inflation au pays et c'est la combinaison de ces deux publications qui vont influencer la prise de décision de la boc mais présentement si vous voulez mon opinion je dirais qu'on penche vers une hausse supplémentaire maintenant la réserve fédérale américaine donc on avait un fomc meeting aujourd'hui prise de décision de politique monétaire aucune surprise de ce côté là tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de hausse de taux directeur ou de fait sponsor est donc le taux qui est resté à 5,25 de 5,25 à 5,5 pour cent dans son communiqué la banque centrale nous dit qu'elle va continuer de prendre en compte les hausses cumulatives le délai de transmission à l'économie et les données économiques dans sa prise de décision prochaine qu'elle est prête à ajuster sa position de politique monétaire si des risques ou des nouveaux risques émergent donc et qui mettent en péril la pinte de sa cible de 2% donc la porte est toujours ouverte pour une hausse supplémentaire d'ailleurs les données qui ont été publiées qui ont été publiées notamment pour ce qui est des prévisions nous indiquent que oui d'ici la fin de l'année pour avoir une hausse supplémentaire regardez ici fed funds rate donc à 5,6 ce qui nous indique que les membres du FOMC voient une hausse supplémentaire être introduite maintenant rapidement sur les données qui ont été publiées notamment du côté des projections économiques de la fed donc on a révisé les données de juin on voit le PIB à la hausse donc on était à 1% juin pour 2023 on est maintenant 2,1 on est à 1 point pour 2024 on est à 1,5 donc l'économie est plus forte qu'anticipé par la fed et ça bien ça a d'autres impacts notamment sur les prévisions sur le marché de l'emploi on s'attend à ce que le marché de l'emploi soit plus fort qu'on l'anticipait 3,8 au lieu de 4,1 du côté du taux de chômage pour 2023 4,1 pour le taux de chômage en 2024 alors qu'on pensait qu'il allait être à 4,5 et l'inflation elle ça reste inchangé donc les prévisions d'inflation de la fed reste inchangé malgré le rebond momentané qu'on a qui est essentiellement dû à l'influence des prix de l'énergie et ça devrait selon ce que la fed prévoit revenir à la normale et là bien justement le fait que l'économie est plus forte le fait que le marché de l'emploi va être plus résilient mais ça va peut-être amener la fed à être un peu plus restrictif dans sa politique monétaire donc le scénario du taux élevé pendant plus longtemps bien c'est ce qu'on voit ici dans les projections du FOMC donc à 5,6 cette année et l'année prochaine alors qu'on prévoit introduire des coupes de taux directeur bien on risque d'en introduire moins qu'on le pensait le taux directeur qui devrait rester à 5,1 et à 3,9 en 2025 pourquoi parce que si l'économie va bien on n'a pas besoin d'introduire de coupes de taux directeur parce que le resserrement de la politique monétaire n'a pas fait cracher l'économie et c'est justement ce scénario là de l'atterrissage en douceur qui revient encore une fois dans le paysage donc la fed qui essentiellement prévoit cet atterrissage en douceur du moins lorsqu'on interprète les données qui nous sont présentées le fameux dot plot et nous montre d'ailleurs que le taux directeur devrait être plus élevé en 2023 et que la descente devrait être plus longue qu'anticipé si vous allez comparer par exemple avec ce qu'on avait en juin en logistique le point médian ici est un peu plus un peu plus bas en fait non c'était la même chose mais là on est certain que ça risque d'être autour de 5,5 5,6 et là ici le point médian était plus bas pour 2024 il est plus haut maintenant donc vous voyez que justement ce scénario du higher for longer les taux vont rester plus longtemps plus élevé pendant plus longtemps c'est ce que la fed anticipe maintenant pour ce qui est de novembre encore une fois c'est possible qu'une nouvelle hausse soit introduite donc les probabilités n'ont pas été mises à jour ça va l'être d'ici la fin de la journée mais c'est fort possible qu'on voit ça bouger et qu'on voit le 5,5 à 5,75 augmenter en termes de probabilités les marchés boursiers ont réagi à la baisse à la suite de cette annonce de politique monétaire les taux d'intérêt ont légèrement flanché mais il faut dire que généralement en raison de la politique monétaire de la fed qui est plutôt agressive les taux d'intérêt ont connu un bon important au courant des derniers mois vous pouvez voir ici la courbe de rendement actuelle en bleu et la courbe de rendement il ya six mois clairement on a fait un bon important en termes de taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe et ça devrait rester ainsi parce que d'une part le trésor américain émet beaucoup d'obligations d'une autre le scénario justement de taux d'intérêt qui vont rester élevé pendant plus longtemps se 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 matérialise dans la courbe de rendement alors avec ces données que ce soit du côté de la banque du canada ou de la fed pensez vous justement que les banques centrales vont réagir à cette inflation qui ne veut pas mourir et introduire de nouvelles hausses de taux directeurs au courant des prochains mois c'est ce que je veux savoir dans la zone commentaires ce fut un plaisir d'être avec vous à la prochaine merci